Bonjour à tous, aujourd'hui je ne vous emmène pas en randonnée proprement dite, je vous emmène en découverte. Vous connaissez ma passion pour les cascades, ça tombe bien, je vais vous faire découvrir de merveilleuses chutes d'eau présentes dans deux régions naturelles, le Vercors et la Chartreuse, que se partagent trois départements, la Drôme, l'Isère et la Savoie, Drôme-Isère-Vercors, Isère-Savoie-Chartreuse. Alors évidemment, je ne vais pas vous faire découvrir toutes les cascades présentes dans ces trois départements, tellement elles sont nombreuses, mais je vais vous partager selon moi celles qui sont les plus belles. On commence ici dans le Vercors-Drôme-Isère-Vercors, au niveau des gorges d'Omblaise, entre Plans-de-Baie et Omblaise, avec derrière moi la chute de la Pissoire. Je vais continuer un petit peu sur le GRP de la Gervanne pour la cascade de Châtelat et je vous retrouve beaucoup plus loin, en Savoie, dans la Chartreuse, dans le majestueux Cirque Saint-Même, où il y a une ribambelle de merveilleuses cascades. Allez, c'est parti, on y va ! Sous-titrage ST' 501 Cette fois-ci, je me trouve dans la Chartreuse, côté Savoie, à Saint-Pierre-d'Entremont, vraiment à la limite de l'Isère, et je suis dans le Cirque de Saint-Même, et je vais de découverte en découverte phénoménale dans ce reportage que je vous propose. Il y aura trois belles, trois grandes cascades, il faudra marcher environ deux heures, vraiment en prenant votre temps quand vous arrivez sur les cascades, et pour 200 mètres de dénivelé, et un petit peu plus de 3 km. Attention, ça monte dès le début, mais vraiment, vraiment, cette balade, elle vaut le détour, et la récompense va être là. Allez, je vous laisse découvrir tout ça. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Allez, cette fois-ci, je suis dans la Chartreuse, côté Isère, juste avant Saint-Laurent-du-Pont, dans le Petit-Ameau-les-Grolets, et je vous amène dans la plus haute cascade de cette région naturelle, qui est la cascade de la Pisserotte. On n'a pas beaucoup de marche, une centaine de mètres de dénivelé, pour admirer cette cascade de plus de 60 mètres de hauteur. Sous-titrage ST' 501 Allez, cette fois-ci, je suis dans la Chartreuse, côté Isère, dans la commune de Saint-Vincent-de-Mercuse, et plus précisément, dans un petit hameau, le hameau du Mont-Alieu. On va faire les cascades de la loi. Avant de les faire, sachez que la distance est très courte, on a environ 1,5 km pour aller jusqu'à la grande cascade. Par contre, vigilance absolue sur ce parcours, surtout en période printanière où le débit est très fort, ça peut glisser. Certes, vous avez des mains courantes, mais sincèrement, soyez vraiment extrêmement prudents et n'hésitez pas, si vous ne le sentez plus au fil du parcours, de faire demi-tour. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! On a commencé cette vidéo dans le Vercors Dromois, et on va la finir, pareil, dans le Vercors Dromois, mais beaucoup plus loin qu'Omblaise, on est à Saint-Lali-en-Royant, avec cette très très belle cascade blanche. À proximité, nous avons aussi la cascade verte, qui est un débit beaucoup moins conséquent qu'elle avait lorsque je l'ai découverte pour la première fois. vous pouvez le retrouver évidemment sur la chaîne YouTube des escapades de Mika, où à l'époque ça s'appelait Rando TV. J'espère vraiment que vous êtes régalés sur cette vidéo, où je vous présente quelques cascades du Vercors et de la Chartreuse, comme je vous l'ai stipulé en tout début de vidéo. Elles n'y sont pas toutes, évidemment, tellement il y en a. Et voilà, j'espère vraiment que celles-là, elles vous ont plu. Moi, je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos sur les sentiers pédestres ou en découverte. Allez, bye bye !